Heureuse et fière d'être si bien entourée aujourd'hui. Entourée de monde fière, de monde engagée, de monde déterminée à défendre l'éducation au Québec et à faire que les conditions d'apprentissage de nos élèves et de nos étudiants et nos conditions de travail s'améliorent. Moi aussi, je suis fière et contente d'être ici et le message qu'on envoie aujourd'hui, c'est un message clair au gouvernement. Trois messages. Mon premier, au ministre Blais, qui vienne donc faire un tour dans nos écoles, dans nos centres. Lui qui dit que ça se met à droit d'investir en éducation. On l'invite, il ne vient pas. Deuxième message au président du Conseil du Trésor, M. Coiteux. Sa dernière offre, vous la connaissez de vendredi? Il a juste changé un zéro de place. Au lieu de nous offrir 0011, c'est 01110. Vous connaissez l'émission Le Banquier? On va lui dire son offre, elle est... ... Dernier message à M. Couillard, notre premier ministre. C'est drôle, hein? Il nous martèle depuis des mois qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils ont trouvé 1,3 milliard pour Bombardier. Mais nous, nous, on travaille avec des humains. Sachez, M. Couillard, que l'ignorance, que le décrochage scolaire, ça coûte cher. Alors, oui, on va refuser vos offres tant qu'elles seront inacceptables et nous serons là, fiers, unis et solidaires. Merci! Tout le monde ensemble, il ne faut pas lâcher. Ce n'est pas fini, ces négociations-là, avec ce qu'on nous offre. Il faut leur montrer qu'on est nombreux et qu'on est là, tous ensemble, jusqu'à temps qu'on ait une négociation qui se complète par quelque chose de signé, quelque chose qu'on veut, quelque chose qui fait l'affaire, surtout des enfants aussi, à lesquels on enseigne. Chose certaine, je pense que vous soyez du soutien professionnel ou enseignante ou enseignant. Ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est d'être dans nos classes, d'être dans nos écoles. Parce que nous, c'est pour ça qu'on se bat, de meilleurs services, de meilleures conditions de travail. Puis là, on arrive dans le crunch de la négociation, puis là, c'est le temps de continuer. Puis aujourd'hui, on montre au gouvernement qu'on est unis, puis on va continuer jusqu'à la fin. Merci!